Du côté de Pontarion avec cette tornade qui s'est déroulée dans le courant de l'après-midi. On va peut-être voir les images avec les dégâts assez considérables. Toiture arrachée, voiture dégradée, conditions météo particulièrement agitées avec le passage de cette tornade. Regardez peut-être sur les images du côté de Pontarion dans la Creuse. J'ai l'impression qu'on n'a pas les images. Regardez les images impressionnantes du côté de Pontarion dans la Creuse avec cette tornade qui s'est enroulée. C'est assez rare d'avoir des tornades aussi impressionnantes en France. Nous en avons eu une hier du côté de Pontarion avec ces images. Vous voyez vraiment l'enroulement de la tornade qui s'est décalée et qui a fait des dégâts sur ce petit village du côté de la Creuse. On retrouve également plusieurs départements placés sous surveillance. 11 départements placés en vigilance orange par Météo France avec d'une part deux phénomènes à surveiller. D'une part le risque de vagues submersions pour la Bretagne. Et puis regardez des vents tempétueux attendus du côté de la Corse ou encore entre le Var et les Alpes-Maritimes. On attend des vents tempétueux cet après-midi avec donc le vent qui va se renforcer dans le courant de la journée. Ce matin, on a des vents relativement forts du côté de la Bretagne. On a relevé cette nuit 137 km heure de vent du côté de Belle-Île. Le vent qui d'ailleurs continue sa route et se décale en direction des régions centrales. On retrouve également des vents tempétueux sur le centre du pays et puis je vous le disais, le vent qui va se renforcer autour du golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Si vous êtes sur les capes exposés sur le Cap Corse, attention, les vents s'annoncent particulièrement violents. Aujourd'hui dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps bien gris, très humide avec le vent qui se renforce donc dans le sud. On retrouvera également de la neige en montagne entre le massif central et les Alpes avec toujours du vent et un risque d'avalanche particulièrement élevé. Côté température, ça baisse un petit peu ce matin. Regardez, on ne parle pas de froid, on parle un petit peu plus de fraîcheur avec 4 degrés du côté de Nancy. Ça reste doux à Paris avec 9 degrés ou encore 10 degrés le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, regardez ces températures qui vont un peu baisser mais qui resteront toujours très douces, notamment dans le sud. Localement, 22 degrés à Perpignan, température donc vraiment printanière en allant vers le sud. Et puis sur le nord, 9 à Paris ou encore 10 degrés en allant vers la région Champagne-Ardennes. Les températures qui baissent et puis toujours ce temps assez agité, notamment samedi, toujours beaucoup de vent, risque d'avalanche. Petite amélioration dimanche avant une nouvelle dégradation prévue lundi. Tout un défilé de perturbations donc de nouveau la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada